Cet enfant de 8 ans qui tue un chat, il s'y est pris comment ? Elle, c'était une petite fille, elle s'y est prise comment ? Rire, angoisse, questionnement et suspense sont les mots qui viennent à l'esprit avec Le Mondeplat. Une pièce écrite en 1960 par le dramaturge, le prix Nobel de littérature anglais Harold Pinter. Un huis clos parfaitement rendu par la mise en scène de Fabienne Panser. J'aime beaucoup Pinter parce qu'il a son côté absurde qui personnellement me plaît énormément et laisse, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux comédiens, aux metteurs en scène, une marge de manœuvre absolument extraordinaire dans l'inventivité des choses. Fidèle à ses principes absurdes et brutes, la pièce jouée par le théâtre Côté-Cours atteint son but bien avant la fin et laisse planer avec intelligence un doute inhérent et nécessaire aux spectateurs qui se questionnent. Tout se joue dans les silences, dans les regards, dans les non-dits, dans les attentes. Tout est effectivement multiplié. Le suspense quelque part, la tension, cette espèce d'ambiance noire qui règne ne peut se produire que dans une pièce fermée. C'est aussi hyper intéressant de pouvoir faire à la fois cette part de noir et cette part d'humour. Le public va être amené à devoir prendre position par rapport à ses personnages. Et c'est ça qui est formidable parce que chacun a un boulot à faire pendant la pièce. D'une simplicité apparente, le texte d'Harold Pinter est avant tout exigeant et repose sur la prestation des acteurs. Ben et Gus, tueur à gage, attendent dans un sous-sol de restaurants l'arrivée de leur prochaine victime. L'attente est longue et oppressante. Pour tuer le temps, ils parlent sans réussir à communiquer. Dans cette attente inconfortable se dévoilent peu à peu leurs craintes, leurs contradictions et une réalité à laquelle ils cherchent à échapper. Mais soudain, se produit l'inattendu. Mais chut, n'en disons pas plus. Quoi donc ? Ces chips, d'où elles sortent ? Où tu les as trouvées ? Tu joues pas franc jeu, mon petit bel homme ! Ça c'est uniquement pour quand je bois de la bière ! Ah oui ! Et où tu comptais trouver de la bière ? Je les mettais de côté dans le cas où je retrouverai. Ça je l'oublierai pas ! Mets-toi sur l'assiette ! C'est vraiment très bien écrit. C'est beau à lire. Et puis, en fait, c'est tellement bien écrit qu'encore maintenant, nous, en tant que comédiens et metteurs en scène, on découvre des trucs qu'on n'avait pas forcément compris tout de suite. Et puis des choses qui se lient au fur et à mesure de la pièce. Les Anglais, ils ont quelque chose qu'on n'a pas. C'est évident. Donc il a fallu trouver chez nous ce côté absurde et ce côté drôle à notre façon, à notre sauce. Une pièce riche de sens et d'actualité. Le monde plat, c'est le symbole intemporel de la déshumanisation du pouvoir, où le spectateur s'aventure sur des terres singulières et mouvantes. Entre burlesque et tragique, Ben et Gus sont de cela. Chapeau, les artistes.